Précédemment, dans un Ali-Série Je vais vous donner deux indices sur le prochain Ali-Série. Premièrement, touché par la grève des scénaristes. Deuxièmement, il y a une Eclipse en ce moment et je vais aller la regarder sans lunettes. Et après l'Eclipse, ça fait mal à force. On va s'attaquer à la série Heroes, créée par Tim Kring, composée de 78 épisodes étalés sur 4 saisons. Je m'occuperai de Heroes Reborn dans un prochain Ali-Série, avec les séries annulées. Partout dans le monde, un certain nombre d'individus en apparence ordinaire se révèlent de capacités hors du commun. Ils ne savent pas ce qui leur arrive, ni les répercussions que tout cela pourrait avoir. Ils ignorent encore qu'ils font partie d'une évolution qui va changer le monde à jamais. La série donne envie, le concept de base est sympa, pourtant c'est du gâchis. Pourquoi Heroes est du gâchis ? Heroes, comme beaucoup de séries de l'époque, Prison Break, Lost, avait choisi d'abord plusieurs personnages principaux. Tous reliés entre eux par un objectif commun ou alors par des éléments de leur passé. Heroes ayant plusieurs personnages principaux, vous allez découvrir par exemple Peter Petrelli, qui est une sorte d'éponge, il peut absorber tous les pouvoirs de tout le monde. Vous avez Claire Bennett, qui est capable de se guérir de toute maladie ou quoi, c'est la régénération cellulaire. Matt Parkman, qui est télépate. Hiro Nakamura, qui contrôle le continuum espace-temps. Nathan Petrelli, qui s'est volé. Sylar, qui voit comment les choses fonctionnent. Le haïtien, qui est capable de tout faire oublier, de neutraliser les pouvoirs. Bref, un tas de personnages. La série se présente comme un comics visuel. Les épisodes ne sont pas des épisodes, mais des chapitres d'un tome. Un tome peut être une saison ou une partie de la saison. Il y a 5 tomes pour 4 saisons, par exemple. Vu que c'est une série qui fait référence aux super-héros, qui a tout d'un comics visuel, et bien il n'y a pas pas Stanley qui passe. Ces 5 histoires différentes ont toutes le même but, plus ou moins sauver le monde. Ou du moins empêcher une grosse catastrophe. Heroes va parler de destinée, de choix, de rapports familiaux, responsabilité et de manipulation. Mais le problème au niveau de la manipulation, c'est dans l'écriture des personnages. Parce qu'il n'y a pas de vrai grand manipulateur dans cette série. Et ils sont tous plus ou moins influençables. Au final, il n'y a pas de vrai maître manipulateur. Comme dans Lost, par exemple, où il y avait un maître de la manipulation. Il n'y a pas de vrai méchant non plus dans Heroes. Le problème, c'est de sauver le monde, oui. Mais au final, il n'y a aucun méchant qui va revendiquer vouloir vraiment détruire le monde. C'est un problème. Les incohérences et les exemples de mauvaises écritures sont nombreux dans Heroes. On va juste partir sur la saison 1, avec le personnage de Angela Petrelli. Au début de la saison 1, Angela Petrelli est présentée comme une femme dépressive, naïve, et qu'ils ne s'occupent pas trop de ses fils. Eux non plus, ils ne s'occupent pas trop loin de leur mère. Ils s'en foutent un petit peu. Puis, à la fin de la saison 1, Angela est fière. Elle n'est plus du tout dépressive. Elle sait que ses fils ont des pouvoirs. Et elle fait partie d'une institution qui trouve, neutralise et recense les gens qui ont des capacités. Elle change totalement d'attitude sans raison de femme créative. Elle devient une femme qui contrôle tout, qui gère tout. C'est comme si les scénaristes avaient rajouté ça pour étoffer plus le personnage. Ou alors vraiment pour surprendre. Mais c'est très mal foutu parce que c'était pas pensé dès le début. Ce qui fait qu'Angela elle imite ce qu'ils ont en fait. Quand tu regardes le début et la fin de la saison 1, il y a un petit problème. Ah oui, toujours à propos du personnage d'Angela, on apprend au cours de la saison 3 qu'elle a des pouvoirs. Il faut 3 ans pour qu'on apprenne qu'elle a des pouvoirs la meuf. En fait, si tu vois pas cette évolution dans la série, si tu vois pas qu'il y a un événement dans la vie de ce perso qui va changer son attitude, Et bah c'est pas raccord, en fait c'est pas correct. Normalement ça devrait pas avoir lieu. Lui avoir rajouté des pouvoirs 3 ans après, c'est vraiment pour expliquer pourquoi Peter fait des rêves prémoniteurs dans la saison 1. Et ils ont mis 3 ans à avoir l'idée quand même, c'est un peu violent. Autre incohérence hein. Dans la saison 1, Peter apprend de Hiro Nakamura du futur qu'il doit sauver la chair leader pour sauver le monde. Sylar qui est un mutant veut tuer Claire, Pompom Girl au Texas. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Claire peut se guérir donc elle est plus ou moins immortelle. Ou Sylar veut tuer Claire et prendre son pouvoir. Et il y a un petit problème, c'est que dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus exactement lequel, là où Sylar apparaît, Il est confronté au flic et Mark Pacman, donc le télépathe qui est flic, tire à plusieurs reprises sur Sylar. Deux reprises si je me trompe pas. Et Sylar se relève, donc le mec se prendre 2 balles se relève. D'ailleurs au cours de l'épisode où il va essayer de tuer Claire, Sylar va tomber d'un immeuble avec Peter. Peter va être en 100 total hein. Et Sylar va se barrer tranquille sans rien. Pourquoi il veut tuer Claire s'il est déjà plus ou moins immortel ? Hormis rassembler les personnages sur un objectif commun comme ça, Claire et Peter se rencontrent, ok c'est cool mais... Pour moi il y a un autre défaut dans Heroes, qui est assez important, c'est que tous les problèmes viennent du futur. Ou du passé, qui fait que le futur est pas bon pour le présent. C'est super chiant. Dans le tome 1, Heroes va dans le futur et voit New York exploser. Dans le tome 2, Peter va dans le futur, un virus tue 90% de la population mondiale. Bon là déjà il y a un petit effet de répétition. Dans le tome 3, Peter du futur prévient Peter du présent d'un danger éminent pour les gens qui ont des capacités. Le tome 4, quant à lui, est plus intéressant car les problèmes sont actuels. Et je parlerai pas du tome 5 parce qu'en fait il marque une grosse incohérence avec les clips et la saison 1, en fait dès le début. Donc j'en parlerai pas de celui-là. Le tome 3 et 4 sont intéressants car pour moi ils montrent la réalité qu'on aurait si on nous avions des pouvoirs dans le monde. Et les conséquences sur les gens normaux. Dans le tome 4 par exemple, les mutants sont traqués par l'Etat directement car ils sont considérés comme des criminels ou des choses très dangereuses, même des terroristes. Et dans la réalité, c'est ça qui se passerait. Rappelle-toi quand toi t'étais ado, ou n'importe qui hein, on s'en fout. Mais genre t'es en couple, t'es une neuf ou un mec, t'es en couple avec un mec ou une neuf, comme tu veux, on s'en fout. Et en fait cette personne va te quitter ou te tromper, tu vois. Et toi tu vas avoir le seum. Sauf que toi tu contrôles le feu, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire si t'es en colère ? Tu vas le cramer. Si tu le crames tu deviens un criminel parce que t'as tué quelqu'un. Donc tu peux tuer n'importe qui en fait. Tu peux faire ta propre loi. Donc tu es un criminel, donc un terroriste. En gros hein. Donc tu es traqué par l'Etat. C'est le plus logique qu'il y ait en fait. C'est le truc qui serait le plus possible. Si demain, des gens avaient des pouvoirs, et ben ils seraient traqués. Avec des vrais pouvoirs, comme ceux dans Heroes, il y aurait très peu de vrais héros. Et là si toi t'es en train de te dire ouais mais tu vois les choses un peu bizarrement et tout. Mais non. Ça serait vraiment ça la réalité. Parce que tu te considères différent des autres, mais on est tous pareils. Et vous vous dites que vous seriez un héros avec des pouvoirs. Pourquoi vous n'êtes pas un héros aujourd'hui ? Heroes a de bons personnages. Notamment Hiro, Peter, Noé Bennett, Claire, Sylar, le haïtien. Mais en fait c'est dommage parce que ils ont des défauts mais c'est vraiment des défauts d'écriture. La plupart sont bêtes. Ou très influençables. Il y a beaucoup en fait de non-dits. Ce qui pour moi est de la bêtise. C'est des non-dits en fait qui sont pas très justifiés. Mais ces non-dits en fait sont juste utiles au suspense. Ou même pas. Enfin c'est plus agaçant en tant que spectateur de voir des personnages ne pas se dire certaines choses qui sont assez évidentes. Par exemple, Noé Bennett, le père de Claire, découvre un tableau représentant son avenir. Peint par Isaac Mendès quelqu'un qui pouvait peindre l'avenir. Claire est dans les bras d'un homme. Et Noé est mort à côté d'elle. Et bien là, Noé, au lieu de dire Claire je vais mourir et de sortir avec un homme, il va lui dire Je t'interdis de sortir avec un mec cette année. Sans déconner. Tu vas interdire à une adolescente de sortir avec un gars. A une fille au lycée, tu vas lui dire Te mets pas en couple avec un mec. Pourquoi tu lui montres pas le tableau ? Pourquoi tu lui dis pas Je vais mourir ? Regarde, là c'est moi avec une balle dans l'oeil. Pourquoi tu lui dis pas ça putain ? Parce que déjà de un Finalement elle sort avec le mec Tu te la prends ta balle dans l'oeil. Donc au final qu'est-ce qu'il se passe ? Un, un, un Elle est ressuscité. Parce que dans Heros les gentils ne meurent jamais. Bref. Bon après je suis peut-être un peu mauvaise langue parce que ce passage se passe au moment de la grève des scénaristes qui avait touché Heros lors de la saison 2. D'ailleurs à cause de cette grève des scénaristes les scénaristes ont ont juste oublié un personnage dans la saison 2. Ça c'est partiellement beau. C'est-à-dire que dans la saison 2 dans le tome 2 Peter va aller dans le futur où il va apprendre qu'un virus va détruire 98% des humains. Donc 98% de la population mondiale va mourir. Sauf qu'en fait il y va avec sa copine du moment et il ne sait plus contrôler ses pouvoirs à ce moment-là du présent. Il va dans le futur et il retourne dans le présent. Bien sûr sans le vouloir les deux fois. Sauf qu'il oublie la meuf dans le futur et il lui dit je veux revenir te sauver Kathleen je veux revenir te sauver. Donc paf ! Grève des scénaristes. La grève se passe et tout. Puis elle se termine. Ils reprennent le chemin des tournages. Sauf qu'en fait les scénaristes à ce moment-là ils ont totalement oublié que Peter devait aller dans le futur rechercher Kathleen. Ce qui fait qu'en fait il y a un personnage du passé du présent qui est dans le futur bloqué toute sa vie. Dans Heroes elle restera toute sa vie bloquée dans le futur. Je pense que c'est la seule série où il y a un héros qui a fait ça. On arrive donc à la fin de cette analyse série. Je ne vous parlerai pas du nombre de personnages qui disparaissent entre les saisons 1 et 2. Et 2 et 3 et 3 et 4. Bref. Personnellement je pense que Heroes avait vraiment un bon concept de départ. L'idée d'avoir plusieurs héros qui vont se suivre les uns avec les autres qui vont devoir sauver le monde qui vont interagir entre eux sans même savoir que ce sont des héros. L'idée était vraiment bonne. La plupart des gens disent que la baisse de qualité de la série est due à la grève des scénaristes. Pas seulement. L'idée par exemple que certains pouvoirs étaient fictifs auraient dû être mis dès le départ. Ça aurait pu être intéressant. Comme je vous l'ai dit au niveau des personnages dans la saison 1 tous les héros vont essayer de sauver New York sauf 3 personnages qui sont DL, Nikki et Mika qui ne servent vraiment à rien. Dans la saison 1 ils ne servent pas à grand chose à part à étouffer la série. Et le pire c'est qu'ils vont disparaître petit à petit. Ces 3 personnages là qui ne sont pas du tout concernés par les objectifs des autres donc de sauver le monde auraient pu être supprimés dès le début. À part le fait qu'ils représentent une minorité ils ne servent à rien. C'est comme Ando, Hiro et Mohinder. Hiro et Ando sont là pour les japonais on dira pour représenter le Japon. Mohinder représente l'Inde. Et bien il est dommage que le personnage de Ando et de Mohinder n'aient pas été fusionnés ensemble. Ça aurait été intéressant que Hiro qui découvre son pouvoir qui se prend pour un héros soit accompagné de Ando et Mohinder la fusion qui serait non seulement son ami mais en plus qui fera un sujet d'étude sur Hiro. Et ça ça aurait pu être assez intéressant. Pas seulement c'est mon ami je te suis. D'ailleurs au final ces deux personnages là se retrouvent aussi avec des pouvoirs grâce au pouvoir fictif de la formule. Je vous l'ai dit tout à l'heure la plupart des problèmes de Hiro viennent du futur puis du passé en même temps. C'est parce qu'en fait la plupart des problèmes par exemple la bombe qui va exploser dans New York les parents de Hiro le savent. Ils ne veulent pas l'empêcher. Le virus est en fait créé par les parents des Hiro encore. la formule est créée par les parents des Hiro le problème de cette série c'est aussi qu'ils ont voulu donner trop d'importance à ce qui s'est passé avant les Hiro pour les expliquer pour leur donner du background ce qui est logique ils avaient prévu un spin-off nommé Hiro's Origin qui ne se n'est pas tourné qui aurait porté donc sur les parents sur pourquoi ils ont créé le virus pourquoi ils ont créé la formule tout ça tout ça mais en fait le problème c'est qu'ils interfèrent trop dans le présent le passé dans Hiro's et le futur sont limite plus importants que ce qui se passe dans le présent le futur nous tease énormément avec qu'il va y avoir une bombe dans 5 semaines il va y avoir un virus qui va tuer tout le monde dans un an les réponses sont dans le passé mais les réponses ne sont pas convaincantes enfin c'est vraiment ouais bah en fait on a fait ça parce que on voulait contrôler ça et voilà crée-moi un personnage qui veut que tout le monde soit des mi-temps crée-moi un personnage qui veut faire péter New York parce qu'il déteste tout le monde mes persos favoris sont Hiro et Peter du futur je trouve que Milo Ventimiglia jouait mieux son futur que son présent après au niveau des tomes mon favori serait le tome 4 puis le tome 1 et toi qu'est-ce que t'as aimé dans Hiro's est-ce que tu as vu Hiro's déjà pour commencer c'est assez intéressant parce que si t'as pas vu Hiro's si tu regardes cette vidéo ça a aucun sens quel a été ton personnage préféré dans Hiro's quel est ton tome préféré toi t'en as pensé quoi au final de Hiro's est-ce que pour toi aussi c'était un gâchis est-ce qu'il y a eu des trucs dans cette vidéo que j'ai dit où t'étais d'accord d'autres justement pas d'accord et pourquoi ? n'hésite pas on va en débattre dans les commentaires n'hésite pas à poster voilà et moi sur ce je vous dis à plus et à bientôt dans un prochain Ali série pour le prochain Ali série on se trouve pour discuter de vampires, loups-garous, sorcières tous à tous